La question du qui a décidé, qui a discuté, c'est le comité de gouvernance, mais il y avait eu des demandes sur la base notamment de demandes des citoyens qui voulaient plus de temps parce qu'ils étaient conscients qu'il y avait beaucoup de travail, ils nous avaient demandé plus de temps, donc cette demande de temps complémentaire pour travailler ensemble explique qu'on est allongé le calendrier et ensuite il y a eu le décalage qui a été dû au climat social, aux grèves de début décembre. On a essayé un temps de maintenir la réunion de la convention, ça s'est avéré compliqué, ça aurait été difficile pour les citoyens, très fatigant, aléatoire et donc on a décidé de décaler et du coup je dirais on a une seconde étape de la convention avec quatre sessions sur ce début d'année 2020. Ce week-end au cours de la session 4, les citoyens ont essentiellement cherché à identifier parmi leurs pistes de propositions celles qu'il faudrait à la fin retranscrire sous forme de normes, c'est-à-dire celles qui pourront prendre la forme d'une loi et puis ils ont essayé également sur leurs propositions d'aller le plus loin possible dans le détail. La session 5 et la session 6 serviront à finaliser toutes ces propositions et à les mettre en cohérence et en commun entre les différents groupes thématiques. Et puis enfin la session 7 sera la session au cours de laquelle les citoyens voteront formellement les propositions et remettront ces propositions au gouvernement.